Bonjour à tous, alors savez-vous que Hostinger propose trois méthodes spécifiques pour l'installation de WordPress ? Première méthode, l'installation via un template, c'est-à-dire un thème qui est déjà prêt à l'emploi. Il suffit de faire des modifications à l'intérieur. Deuxième méthode d'exclusivité Hostinger, la création d'un site WordPress avec l'intelligence artificielle. Une petite description, un clic et l'intelligence artificielle va créer votre site web. La troisième méthode, la méthode classique, celle que j'utilise, on la verra à la fin de ce tuto. Alors, template, intelligence artificielle ou méthode classique, à vous de voir, on fonce directement sur mon écran. Alors, on va attaquer la première méthode pour créer un site WordPress avec Hostinger. Quelle que soit la méthode, on va toujours attaquer au même endroit. Pour la création d'un nouveau site, vous allez ici sur la gauche, vous cliquez sur site web. Sur la nouvelle page qui vient de s'ouvrir, vous avez les sites que vous avez déjà créés. Et pour créer un nouveau site, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter un site web ». À un nouveau menu sourd, vous pouvez choisir WordPress ou « Créateur de sites d'Hostinger ». Pour ce tuto, nous sélectionnons WordPress. La langue de l'administration WordPress, le français. L'email qui va vous permettre de vous connecter à votre site WordPress une fois qu'il sera créé. Par défaut, il met l'email de votre hébergement, mais vous pouvez opter pour un autre email. Vous créez un mot de passe. On descend en bas et on clique sur « Suivant ». Page suivante, quel type de site web souhaitez-vous créer ? Entreprise et service, boutique en ligne, blog, portfolio, site de marketing, d'affiliation ou autre. Ici, on va mettre, allez, je ne sais pas, entreprise et service. On clique sur « Suivant ». Nouvelle page, deux options, soit créer un site web avec l'IA. On va le voir juste après. Ou alors la première technique qu'on va utiliser ici, le site web et des thèmes prédéfinis. Je sélectionne et je clique sur « Suivant ». Là, vous avez des templates qui sont prêts à l'emploi. Nous sommes donc sur « Entreprise et service ». Mais on pourrait regarder les templates pour la boutique en ligne, les templates qui sont à disposition pour le blog. On va regarder de nouveau sur « Entreprise et service ». On a plusieurs options, plusieurs propositions qui sont faites au niveau des templates. On va par exemple regarder celui-ci. On va cliquer sur « Aperçu ». Alors, tous les sites qui sont proposés ici sont faits à partir du thème « Astra ». Donc là, apparemment, c'est un spa, on a la page d'accueil, on a « À propos », on a « Services » et on a une page de contact. On a également les réseaux sociaux, on a également un bouton d'appel. Donc, on va revenir sur « Home ». Donc, on peut faire défiler pour voir un petit peu ce qui est proposé comme mise en page. Tout ça, on va pouvoir le modifier, bien entendu. Mais au moins, on a déjà une mise en page qui est prête. Ça, c'est la mise en page version ordinateur. Vous pouvez voir ce que ça donne au niveau de la tablette et voir ce que ça donne au niveau du téléphone. Je reviens à la version ordinateur. Si je ne suis pas satisfait de ce template, je clique ici en bas sur « Retour ». J'ai de nouveau tous les templates qui sont proposés. Je peux en tester un autre. Je clique sur « Aperçu ». Je regarde si ça me convient. Et si ça me convient, à ce moment-là, je clique sur « Utiliser ce site web ». Ici, je vais revenir en arrière. Je vais utiliser le premier qu'on a découvert, celui de Spa. « Aperçu ». Et je clique sur « Utiliser ce site web ». Une nouvelle page, il vous propose des extensions par défaut. Personnellement, je désélectionne tout. Je vous ferai un tuto pour vous présenter toutes les extensions que je recommande pour travailler avec WordPress et Hostinger. On peut cliquer sur « Suivant ». Pour l'instant, j'ai deux noms de domaines qui sont disponibles. Donc, vous pouvez sélectionner un de ces deux noms de domaines ou dire « Non, je n'ai pas encore envie d'utiliser. J'ai besoin de quelques semaines pour créer mon site web. Donc, je vais à ce moment-là utiliser, regardez ici en bas, utiliser un nom de domaine temporaire. Ça veut dire que vous aurez la mise en page d'un site web complet. Vous verrez ce que ça donne sur votre ordinateur. Mais ce site internet ne sera pas en ligne. C'est seulement au moment où vous serez satisfait du résultat et que vous aurez envie qu'il soit visible en ligne que vous pourrez le rattacher à un nom de domaine existant. Donc, je clique sur « Utiliser un nom de domaine temporaire ». Là, il va m'installer WordPress et il me dit « Ceci peut prendre quelques minutes. » Je le laisse travailler. On se retrouve juste après. Et voilà, on arrive directement sur la page d'accueil du site qu'on vient de télécharger, du template qu'on vient de télécharger. On peut supprimer ça. On est donc ici sur la version Gutenberg que je n'utilise absolument pas. Donc, vous voyez, le concept est simple. Vous cliquez sur un élément et là, vous allez pouvoir, par exemple, changer le texte. Il y a possibilité de changer la photo. Enfin, on peut tout modifier. On peut éventuellement supprimer des pages, en rajouter. On va retourner sur WordPress. Pour l'instant, il a bien été installé. Voilà, on est sur le tableau de bord de WordPress. On a à propos, « Contact », « Home », quelques mentions légales et également la page « Service ». Et puis, regardez ici sur la gauche, on a effectivement Spectra. Spectra est un constructeur de site qui s'intègre à Gutenberg. Et on va regarder au niveau du thème, « Apparence », « Thème ». Et c'est bien, effectivement, le thème Astra qui est utilisé. Personnellement, je n'utilise pas le thème Astra, même s'il a une très bonne réputation. Je travaille avec un autre thème qu'on va découvrir ici, à la fin de ce tutoriel. Je vais cliquer sur « Hostinger ». Et je vais aller ici sur la droite. Regardez, il y a un bouton « Accéder au Hpanel ». Je suis donc de retour sur « Hostinger ». Je vais revenir ici au menu principal. Je vais dans « Site Web ». Et regardez le site que l'on vient de créer avec un nom de domaine temporaire. Ça, c'est le nom de domaine temporaire. Le site a bien été créé. Évidemment, ce site avec un template ne m'intéresse absolument pas. Donc, je vais ici sur la droite. Je clique sur les trois petits points. Et je clique sur « Effacer ». Il me demande la confirmation de la suppression du site. Donc, je clique sur le bouton « Je comprends que toutes les données stockées vont être effacées ». Et je clique sur « Effacer ». Ça peut prendre quelques minutes pour que la suppression soit faite totalement. Je clique sur « Terminer ». Et voilà, le site que j'ai créé avec un nom de domaine temporaire vient d'être supprimé. On va passer maintenant à la deuxième méthode. On va faire très vite avec la deuxième méthode puisqu'on va retrouver des étapes qu'on a déjà découvertes ici juste avant. Je clique donc sur « Ajouter un site web ». Je sélectionne « WordPress ». Toujours la même chose. On rentre un email et on rentre un mot de passe. On clique sur « Suivant ». On sélectionne le type de site web qu'on désire. On va mettre de nouveau « Entreprises et services ». On clique sur « Suivant ». Et cette fois-ci, au mieux de créer avec un template défini, on va cliquer sur « Créer un site web avec l'IA ». J'ai donc sélectionné cette option. Et je clique sur « Suivant ». Même topo ici, on peut utiliser un nom de domaine existant. Pour l'instant, on va utiliser un nom de domaine temporaire. Il va installer WordPress. Et au mieux d'arriver directement sur WordPress avec un template prédéfini, on arrive sur une nouvelle page. Et il va me demander quelques informations par rapport au site que je veux créer. Alors, le nom de la marque. Je vais toujours marquer « Top Tutor Web ». C'est le nom de votre société. C'est le nom de votre produit. Le type de service. On a donc sélectionné « Entreprises et services ». Mais on peut changer d'avis éventuellement. Mais je laisse sur « Entreprises et services ». Décrivez votre site. « Je veux un site en 4 pages pour mon salon de massage. Une page d'accueil, une page de service, une page de bloc et une page de contact. Ce salon est spécialisé dans les massages relaxants, que ce soit pour les hommes, les femmes ou les couples. Il dispose de jacuzzi et d'un hammam. Je clique sur le petit bouton « Créer » et je laisse faire l'intelligence artificielle. Et voilà, le site vient de s'afficher. « Top Tutor Web ». « Accueil, services, bloc, contact ». Je regarde un petit peu ce que ça donne. Je n'aime pas tellement les couleurs. Quoique les couleurs, ça peut se modifier très facilement. Il m'a déjà mis du texte. « Bienvenue chez Top Tutor Web, votre salon de massage spécialisé dans les massages relaxants pour hommes, femmes et couples avec jacuzzi et hammam pour une expérience unique. » Alors, on va aller dans « Services ». Côté vert, là, je n'aime vraiment pas. On a également la partie « Blog ». Donc là, une présentation. Il m'a déjà fait quelques articles, mais à mon avis, les articles sont relativement courts. Mais heureusement, Singer dispose d'intelligence artificielle, dont une qui vous permet de créer des articles qui sont relativement complets. On aura l'occasion de voir ça un peu plus tard. Donc la partie « Blog », c'est bon. La partie « Contact ». Une fois que vous avez découvert votre site, vous avez deux options. Soit de créer à nouveau parce que vous n'êtes pas satisfait du design, ou soit de confirmer et modifier. On va d'abord créer à nouveau. On revient sur la page « Descriptions ». Alors, le texte que j'ai écrit me satisfait, mais je vais quand même rajouter un élément. Voilà, j'ai rajouté « Je veux des couleurs chaleureuses, tirant sur l'ocre, le brun, orangé ». Alors, est-ce qu'il va le prendre en compte ? Je n'en sais rien. On va cliquer sur « Créer ». Petit message d'alerte, vous avez déjà créé du contenu. Si vous continuez, tout le contenu précédemment créé sera supprimé. « Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? » Oui, je confirme, « Continuer ». Et voilà un nouveau site, toujours les quatre pages. Les couleurs sont encore un peu trop foncées, mais enfin bon, ça, on peut les modifier de toute façon directement sur le site. « Services ». Voilà, avec des images sympas, des localisations, enfin bref. Donc, je me dis ici, c'est super, ça me convient. Je vais retravailler un petit peu tout ça, mais vraiment, comme base de travail, ça me satisfait. Donc, je clique ici en bas sur « Confirmer et modifier ». Donc, là, on tombe directement sur Gutenberg. On n'a pas d'autre solution. À partir du moment où votre site WordPress a été créé avec l'IA de Hostinger, vous devez passer par le constructeur de pages de Gutenberg. Toujours le même système. Vous sélectionnez un élément, vous pouvez le modifier. On va aller ici sur WordPress. Alors, je voudrais regarder au niveau de l'apparence, le thème, qu'est-ce qu'il m'a utilisé ? Alors là, il me met effectivement le thème créé par Hostinger. En parlant de Hostinger, je vous avais parlé de l'IA justement. On monte ici en haut à gauche, on a Hostinger et on a créateur de contenu IA. Je sélectionne. Et là, regardez les options qui vous met à disposition. Le type de contenu que vous voulez créer avec l'IA. Un article ou une page. Article. Le ton que vous désirez utiliser. Neutre, formel, fiable, convivial, drôle. La longueur du contenu. Court, moyen, long. Vous expliquez le type d'article que vous voulez écrire. Vous donnez des informations. Vous rentrez les mots-clés importants que vous voulez voir apparaître dans cet article. Et il suffit ensuite de cliquer sur créer du contenu. Mais ne vous en faites pas, je vais vous faire un tuto complet sur les outils IA qui sont mis à disposition dès lors que vous choisissez l'hébergement d'Hostinger. Vous voyez, vous êtes sur Hostinger, vous travaillez avec WordPress, il n'y a aucun problème. Vous avez le bouton Hostinger qui vous mettra à disposition tous ces outils que vous travaillez avec des templates, que vous travaillez avec l'intelligence artificielle ou que vous travaillez avec la méthode que je vais vous présenter maintenant. Je vais donc ici sur la droite, je clique sur accéder au Hpanel. Je vais ici sur la gauche, menu principal, je vais sur site web et on a le site web qu'on vient de créer ensemble avec l'intelligence artificielle. Je vais sur les trois petits points et effacer. Je comprends que les données sont effacées, effacer. Terminé. On peut attaquer maintenant la troisième méthode. On attaque sur la troisième méthode, c'est simple, c'est rapide. On commence donc bien sûr à cliquer sur ajouter un site web. On sélectionne WordPress. Toujours le même concept, on rentre un email pour la connexion future sur son site WordPress et on crée un mot de passe. On peut cliquer maintenant sur suivant et on ne s'occupe pas du type de site web qu'on veut créer. On va directement ici en bas et on clique sur créer un site vierge. Nouvelle page, toujours l'option d'utiliser un nom de domaine temporaire, mais ici, on va utiliser un nom de domaine existant. Pourquoi ? Parce que ce site web qu'on va créer maintenant va me servir pour de futurs tutoriels. Pour l'instant, j'ai deux noms de domaines qui sont libres, TopneaWeb et Tuto débutant. Je vais utiliser topneaweb.com. Je clique dessus, il est sélectionné, topneaweb.com et je peux donc cliquer maintenant sur suivant. Je n'ai plus qu'à attendre, il est en train de me faire l'installation de WordPress. WordPress est installé, par défaut, je suis sur la partie Hostinger. Si je veux être sur la partie WordPress, je vais tout simplement sur tableau de bord ici. Alors, je vais vous faire un tuto spécial pour vous montrer comment je fais l'installation d'un site WordPress, le thème que je rajoute, les extensions que je rajoute. Mais première chose à faire pour votre sécurité, regardez ici en haut à droite, vous ne le voyez pas, il est marqué bonjour et juste à côté de bonjour, il m'a rajouté l'email de connexion. Je ne veux pas que cet email de connexion soit visible, donc pour l'instant, j'ai mis un cache, mais supposons que le site soit actif et qu'il y ait des commentaires. Si je réponds aux commentaires, automatiquement, mon nom d'administrateur va s'afficher, c'est-à-dire que l'email de connexion va s'afficher. Ce n'est pas l'idéal pour la sécurité, je n'ai pas envie que les gens connaissent mon email de connexion, même s'ils ne connaissent pas mon mot de passe, deux sécurités valent mieux qu'une. Donc la première chose que je fais lorsque je crée un site internet, je descends ici sur la gauche, regardez, il y a compte et au niveau des comptes, dans le sous-menu, je clique sur profil et regardez au niveau du profil, j'ai mon identifiant ici, dans l'identifiant, c'est mon mot de passe connexion qui s'affiche et ici en bas, il y a pseudonyme et par défaut, au niveau du pseudonyme, il me met donc l'email de connexion. Je vais descendre un petit peu dans la page, voilà, donc on a bien ici l'identifiant qui bien sûr est caché, j'ai le pseudonyme qui apparaît normalement mais je l'ai caché, dans le nom à afficher publiquement, il y a de nouveau l'email de connexion qui est bien sûr caché, alors il me dit qu'au niveau des identifiants, les identifiants ne peuvent pas être modifiés. Par contre, ce qui peut être modifié, c'est le pseudonyme. Donc par défaut, il y a l'email de connexion qui est mis comme pseudonyme, j'efface cet email de connexion et à la place, je vais mettre un pseudo. Ce pseudo va apparaître chaque fois par exemple que je vais répondre un commentaire. Comme pseudo, je vais choisir Océan WP gratuit. Dans le nom à afficher publiquement, regardez, on a une petite flèche, je clique sur la petite flèche. Pour l'instant, c'est mon email de connexion qui est sélectionné et je sélectionne maintenant Océan WP gratuit comme nom à afficher publiquement. Je continue à descendre tout en bas et je clique maintenant sur mettre à jour le profil. Le profil est mis à jour et regardez ici en haut à droite, dorénavant, j'ai Bonjour Océan WP gratuit. Donc voilà, c'est vraiment le réflexe à avoir absolument lorsque vous débutez un site web avec WordPress et Hostinger. En parlant d'Hostinger, je vais retourner ici sur la gauche, Hostinger, je sélectionne dans le sous-menu Onboarding et je vais sur la droite et je clique sur Accéder au Hpanel. Et regardez, topneoweb.com a bien été installé. Dorénavant, je n'ai plus besoin de passer par Hostinger pour accéder à mon site internet topneoweb.com Je vous montre ça tout de suite. Dorénavant, pour vous connecter, il suffit de taper votre nom de domaine, donc dans mon cas ici, topneoweb.com et de rajouter slash wp-admin. Quel que soit votre site internet avec WordPress, ça fonctionne toujours de la même manière. Votre nom de domaine et ensuite slash wp-admin. Vous cliquez sur Entrer et vous allez arriver à vos identifiants de connexion donc je rentre l'email de connexion et je rentre mon mot de passe. Si vous y allez régulièrement, vous cliquez sur Se souvenir de moi et ensuite vous cliquez sur Se connecter. Et boum, voilà, j'y suis, regardez, topneoweb.com et regardez ici en haut à droite Bonjour, Océan WP, gratuit. Le site est donc prêt maintenant à recevoir le thème que je désire, les extensions que je veux rajouter ou éventuellement celles que je veux retirer. Je penserai bien sûr à faire également quelques petits réglages de base mais tout ça, on va le voir très bientôt dans un prochain tutoriel. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Dans la description, je vous ai mis le lien d'affiliation qui vous permet d'obtenir 10% de remise pour n'importe quel hébergement sur Hostinger. Je vous retrouve une dernière fois avant de débuter l'année 2025 et d'ici là, je continue à bosser sur cette chaîne et croyez-moi, pour l'année prochaine, je vous réserve de superbes surprises. Je vous souhaite le meilleur qui soit et je vous dis bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada